Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va faire un haul, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait un haul de mes achats et j'ai passé une très grosse commande sur le site de Look Fantastic donc je voulais vous partager tout ça. Si vous arrivez sur la chaîne via cette vidéo, bienvenue à vous, je vous invite à vous abonner, ça prend une seconde et c'est gratuit. Bien précisé, c'est un haul donc j'ai tout acheté et c'est pas du tout une collab, rien du tout, même si je travaille tout en sortant avec Look Fantastic, là c'est pas du tout le cas. J'ai acheté avant et je voulais vous la mentionner absolument sur la vidéo, j'en ai parlé dans le Community Tab, mon onglet qui s'appelle Community Tab sur Youtube et je fais des posts, des fois je mets des photos, des choses un peu que je mets sur Insta parce que tout le monde me suit pas sur Insta. Pour le moment, je te laisse si jamais vous avez envie de m'y rejoindre mais en tout cas comme tout le monde me suit pas sur Insta, des fois je mets des posts, des petits sondages, savoir ce que vous aimez et tout et j'ai notamment fait un sondage l'autre jour en vous demandant est-ce que vous avez envie que je vous parle de la palette de Marion Caméléon et du coup il y en a plein qui ont buggé en mode mais je croyais que tu l'avais pas eu et tout. Donc je l'ai acheté à une de mes abonnés et elle est juste là. Je suis hyper contente de l'avoir acheté, merci mille fois à toi qui me l'a revendue au prix d'achat clairement. Donc j'ai dû payer 40€ avec les frais de porte, voilà. Vraiment merci infiniment parce que j'avais trop trop envie de l'avoir. J'étais bec de pas l'avoir eu, bref donc dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo où je vous fais un tuto parce qu'à la base ça devait sortir aujourd'hui ce tuto. Au vu des commentaires que j'ai eu je me suis dit j'ai pas envie de vous frustrer, voilà. Donc dites-moi, est-ce que ça vous intéresse ? Si vous avez vraiment pas envie, je le ferai pas et je comprendrai tout à fait parce que c'est hyper frustrant quoi, clairement. On va passer aux achats look fantastiques. Alors je tiens à préciser que j'ai un code chez eux, ce n'est pas un code sponsorisé, ce n'est même pas un code affilié. Donc je ne touche rien du tout, je vous remets le code ici et c'est valable sur tout sauf ce qui est déjà soldé. J'aimerais vous avoir envie de craquer, surtout n'hésitez pas. Et je me suis prise, parce que ça faisait tellement longtemps, je me suis prise quasiment toute la collection Makeup Revolution Le Roi Lion. Et oui, je suis trop contente de voir que certains produits, même quasiment tout Makeup Revolution est dispo sur Look Fantastic. Et j'avoue que c'est génial parce que vous êtes toujours en train de me demander s'il y a des frais de douane, etc. Moi je n'en ai jamais eu sur le site officiel, mais maintenant je ne passerai que par Look Fantastic pour faire mes achats Makeup Revolution. Parce que déjà c'est hyper rapide, j'ai fait ma commande, je ne sais plus si c'était quand, la semaine dernière, un truc comme ça. Je l'ai reçu, je n'ai même pas pris un truc exprès, j'ai pris une livraison normale, j'ai dû la recevoir, je ne sais pas, en 4 jours. C'était incroyablement rapide. Je vous ai tout mis en barre d'infos, donc si vous avez la bonne question, vous pouvez regarder. C'est la balata que nous avons taille à 18 fards dedans, un grand miroir. Donc perso je m'en fiche un peu, enfin je m'en sers de temps en temps, mais pas beaucoup. Et je l'ai utilisé pour le maquillage de la vidéo précédente. Donc juste la vidéo d'avant, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon maquillage et vous avez adoré. Enfin vous avez été plein à me dire, oh il est trop beau ton make-up et tout. Donc voilà, je l'avais fait avec cette palette-là. Je crois qu'elle est en promo, là elle fait 9€ quelque chose, enfin elle n'est vraiment pas chère du tout. Pas d'une attachée de Noona ou de Beauty, enfin niveau qualité, ça reste quand même vraiment très bien. Pour 10€ j'ai envie de dire, c'est quand même excellent. Donc elle est hyper colorée, très sympa et j'adore les packaging, je les trouve absolument magnifiques. Le Royaume c'est un des films Disney que je préfère, c'est pas mon Disney préféré. J'adore ce film. Alors pas du tout utilisé, on a celle de, je sais même pas quoi, si comment ça s'appelle ? Circle of Life. Il se casse la figure, c'est violent. Il y a un petit miroir aussi donc c'est plutôt cool. Et on a donc des fards hyper hyper intenses. Là je vais faire un stage parce que j'ai trop envie, je voulais absolument tester le bleu là. Le bleu là et le rouge ici, ils sont trop beaux. Je pense que ça se pose là, il est super intense. C'est le fard Cliff, le bleu il est magnifique. Non honnêtement, j'adore, vraiment c'est très très beau. Ensuite on a la palette de Simba qui s'appelle I Walk on the Wild Side. Donc je marche du côté sauvage, je crois. Je l'ai pas du tout ouverte. Par contre je pense que ça, ça va être une des palettes que je vais préférer. Je sais que je suis pas fan des petites palettes initialement. J'adore les grandes comme la première que je vous ai montré. Mais vraiment là, j'avais trop envie d'avoir la collègue. Et je voulais toutes les petites palettes, absolument. Je suis pas contente que les fards ont l'air magnifiques. Je vais vous swatcher quand même le rose là, celui au milieu là, le white side. Vous savez par contre comment c'est pigmenté. Super intéressant si vous voulez des fards de bonne qualité. Et en tout cas, avec un rapport qui a été pris imbattable, vous pouvez aller à fond sur ces palettes, il n'y a pas de problème. Ça se passe de commentaires, je pense. C'est incroyable. Ensuite on a la palette de Nala qui s'appelle Jungle Printes. Et je ne l'ai absolument pas ouverte, celle-ci. De toute façon je n'avais pas ouvert les autres non plus. Mais je crois qu'elle est trop trop belle celle-ci. C'est pareil, elle est somptueuse. Et alors les tonalités là, on est plus sur des verts, des jaunes. Il y a un magnifique violin, enfin plutôt pastel qui est trop beau. Il fait très Bridgerton ce truc. Je trouve que c'est magnifique. Si vous aimez les pastels, les verts, les jaunes, je pense que ça devrait vraiment vous plaire. Et alors là, j'ai un gros coup de cœur. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Donc c'est le blush que j'ai utilisé aujourd'hui. À la base, c'est un highlighter. Et quand je l'ai commandé, je me suis dit j'espère que ce sera un bel highlighter. Et quand je l'ai reçu, j'étais grave déçue. Je me suis dit, ah, c'est pas du tout ça que je voulais et tout. Mais vraiment pas du tout. Je me suis dit, ça va être un highlighter pas du tout adapté à ma carnation. Quand vous voyez le truc, je me suis dit, mais what ? Moi, je me suis dit, mais utilise-le en blush test. C'est magnifique. Il est sublime. En fait, il fait un rendu super lumineux. Parce que, étant donné qu'à la base, c'est un highlighter, il a un côté, je sais pas moi, doué, lumière et tout. Magnifique. D'ailleurs, je le mets tout de suite dans mon tiroir de blush. Il est canon. Alors, autre produit que vous devez absolument tester si vous avez envie de découvrir la marque Makeup Revolution ou en tout cas, de passer commande et de tester en liner, c'est ce liner-là. Encore une fois, je vous ai mis le lien en barre d'infos, mais c'est le liner de The Lion King, donc de la collection Makeup Revolution. Il est incroyable. Je pensais pas du tout tomber autant amoureuse d'un eyeliner. Alors, autant en liner, j'adore les Eiko, qui sont vraiment excellents. Et je vous avoue que j'ai testé un nouveau... Je serai le déchargé, mais il est pas là. Je crois en regarder, mais je le vois pas. Je crois qu'il est rangé ailleurs. J'ai testé un Benefit qui est très bien. Mais alors, autant pour le rapport qualité-prix, ça, c'est imbattable. Il est génial. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mon eyeliner. Je trouve qu'il est d'une facilité d'application dingue. C'est un eyeliner plume. Enfin, comment dire ? Oui, c'est ça, plume. C'est pas du poil, en fait, de pinceau. Contrairement au Benefit, qui est plutôt un eyeliner poil. Là, c'est un eyeliner, ouais, feutre, en fait. Je dis plume, mais voilà. Il est hyper, hyper, hyper noir. Mais quand je vous dis hyper, hyper noir, c'est génial. Parce que pour vraiment faire un trait de liner avec facilité, je trouve qu'il est fantastique. Vous allez poser le truc et ça va se mettre directement. C'est-à-dire que vous avez même pas besoin de faire de traits comme ça. C'est-à-dire que vous posez, tac, 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 hop, nickel. Il me permet de faire un trait super facilement au niveau de ma paupière. Parce que comme il est très pigmenté et que, bah, dès que je le pose, ça imprime direct, enfin, c'est top. Et étant donné que, du coup, je fais cette espèce de mouvement-là, et bah, je me retrouve à faire une wing différente de d'habitude. Et j'aime bien la forme de cette wing-là. Alors, pour le prix, vous voyez les yeux fermés, il est trop bien. Bon, j'ai voulu faire une totale. Et je me suis dit, vas-y, tant que tu prends la collection, craque sur un gloss. Oh, mon Dieu, Marine Cachetan Gloss. Mais, je sais pas, il va pleuvoir des grandouilles. Prix, celui-là, donc c'est le rouge, en fait. J'ai même pas le nom. Comment il s'appelle ? Danger. Je vais faire un reel sur Instagram, en mode Roi Lion, là. N'hésitez pas à me suivre sur mon Insta. Je vais faire des reel, genre, des reel, c'est des petites vidéos, si jamais vous connaissez pas le terme. Un maquillage avec une marque associée, et là, je pense que je vais faire un Makeup Revolution, The Lion King. C'est déjà comment je vais utiliser le gloss, et je pense que ça va être trop beau. Alors, sinon, en eyeliner, je me suis complètement plantée, mais genre, complet. J'avais reçu pas mal de produits Ténix. J'ai reçu un bleu qui est magnifique, c'est le Saphir. Et je me suis dit, vas-y, je vais tenter sur Look Fantastic, parce que toutes les marques sur ce site, c'est incroyable. Je me suis dit, je vais acheter le noir, parce que j'avais pas reçu le noir, et que j'avais adoré le bleu, je l'avais trouvé super intéressant. Je me suis dit, waouh, ça peut être cool. Et en fait, je me suis complètement plantée, parce que j'ai pris le black metal, sauf que c'est pas du tout un black, c'est un gris. Je suis dégoûtée. Quand tu fais des achats, des fois, tu fais des bourdes. Bah là, j'ai fait une bourde. Et dans ces achats que j'ai fait sur Look Fantastic, j'ai aussi fait une autre bourde. Et bah, je vais vous en parler tout de suite. Quand tu fais des achats, et que tu ne regardes pas les contenances, tu peux avoir des sacrées déceptions. Vraiment. La marque Dirdalia, c'est vraiment des super beaux produits, je crois. Enfin, en tout cas, je les ai vus que sur Look Fantastic. Il y a deux ans, je crois, quand ils m'avaient fait un gifting, j'avais reçu de leur part des crayons pour les yeux, mousse, un peu stylo et tout. Et j'avais adoré les produits. J'avais trouvé que c'était très beau, très élégant, c'est marbré. Enfin, c'est vraiment une marque canon. Et je me suis dit, tiens, ils ont des produits pour les lèvres, je vais essayer d'acheter un petit kit. Moi, j'adore acheter des sets, ou des trucs, voilà, où vous avez plein de choses dedans et tout. Je me suis dit, trop bien, j'ai vu un set de rouge à lèvres. Ça s'appelle le Paradise Dream Velvet Lip Mousse Mini Set. Et le mini aurait dû m'interpeller. Mais je n'ai pas fait gaffe, en fait. Quand c'est mini, c'est vraiment mini. Regardez la taille des trucs. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc ça ne l'achetais pas, clairement. C'est nul. Enfin, c'est nul. Non, ce n'est pas nul. Parce que c'est trop mignon. Enfin, je veux dire, c'est hyper kiki. Enfin, qui dit kiki ? D'ailleurs, il n'y a que moi qui dit kiki. C'est hyper kiki. Enfin, je trouve ça tellement joli. C'est mignon. Mais en fait, je m'attendais à avoir des formats plus grands quand même. Là, je suis verte. Ils sont tellement petits que l'étiquette, j'ai l'impression qu'elle est énorme. Vous savez, c'est la petite étiquette qu'on colle. Elle est tellement petite qu'elle ne tient pas sur le truc. Enfin, c'est trop grand. Quoique si, ça tient. Mais si, ça tient. Mais vous êtes des flemmards, en fait. Je vais dire, Dalia, pourquoi vous ne les collez pas, là, comme ça ? Bref. Bon. Donc, c'est absolument minuscule. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous en avez 6 dedans. Je m'attendais au moins au double en contenance. Et je vous avoue, quand je vois le colis, je fais, ils m'ont oublié mon set et tout. Et je vois le truc et je fais, c'est une blague. C'est tout petit. Sinon, j'ai découvert un produit très, très bien. Donc, il y a des déceptions dans la commande, clairement. Mais il y a aussi des super, super produits. Et vraiment, ça, je vous engage à le tester. Il est formidable. Je suis assez choquée. Alors, il faut savoir que je mets des faux cils. Ah, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer. Je vais vous montrer. Comme ça, de toute façon, je vous oubliais. J'ai pris des faux cils de la marque House of Lashes. Je n'avais jamais testé des faux cils haute qualité. Ça, c'est quand même une marque spéciale faux cils. Et j'ai pris les sirènes doubles que je porte ici qui sont d'une qualité incroyable. Ils ne piquent pas du tout. Je n'ai pas eu besoin de les recouper. Vraiment, tu sens que c'est une belle matière de faux cils. Moi, je ne suis pas habituée à du faux cils qualité comme ça. Les seuls que j'ai portées qui étaient vraiment haut de gamme, c'est les Huda Beauty. Mais sinon, c'est la première fois que je teste. Ça vaut vraiment le prix, honnêtement. Justement, j'ai mis la colle parce que je ne trouvais pas ma colle duo classique. J'ai mis la colle Huda Beauty et quand tu les enlèves, tu n'as aucun amas de matière de colle. Donc, à nettoyer, c'est mille fois plus facile. Bref, donc c'est pareil. Ceux-là, si ça vous intéresse, j'ai mis le lien en barre d'informations encore une fois. Mais vraiment, c'est génial. C'est des fibres 100% naturelles. Je suis emballée du faux cils et des canons. Et donc, pour revenir au produit justement qui est super bien et qui est en fait en corrélation avec ça parce que depuis, je ne sais pas, ça peut faire 6 mois, un peu moins d'un an que maintenant, je mets les faux cils beaucoup plus régulièrement et c'est l'horreur vraiment à retirer la colle. J'ai de la colle mais vraiment partout. Je ne trouve jamais de baume, d'huile, des maquillants qui fonctionnent, qui m'enlèvent toute la colle. Eh bien, j'ai trouvé un truc qui cartonne. Ce truc-là, incroyable, vraiment, ça enlève tout. Je l'ai utilisé 4 fois, 3 fois, je ne sais plus. Ça enlève toute la colle des faux cils, tout le maquillage, c'est vrai logique. Donc, il enlève de façon incroyable tout le maquillage et la colle, ça part nickel. Donc, si vraiment, vous ne mettez pas de faux cils, c'est un excellent démaquillant. Il retirera tout, absolument tout. Et si vous utilisez des faux cils et que vous mettez de la colle et que vous cherchez un truc qui retire ça direct. Je ne vous ai même pas donné le nom. Donc, la marque, c'est Pharmacy et le produit s'appelle Green Clean. C'est un baume démaquillant fondant. Moi, j'ai la version 100 ml. Il est en promo en ce moment sur le site. Franchement, je vous invite vraiment à le découvrir. Une merveille. Alors, sinon, j'ai pris un masque que je n'ai absolument pas ouvert parce que Madame n'ouvre pas ses produits. J'avais envie d'acheter un masque Lancôme parce que ça fait hyper longtemps que j'ai envie de retester les skincares Lancôme. C'est un masque, en fait, pour resserrer les pores. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Je sais que Lancôme, c'est une très, très bonne marque de soins. Il y a des produits qui sont nuls, clairement, mais il y a des produits qui sont très bien. Ce qui m'a attirée dedans, c'est qu'il y a de l'acide salicylique, de l'eau de rose et que ce soit vraiment un masque spécifique pour les pores. Donc, celui-là, je le testerai. J'adore la... C'est trop beau. Oh mon Dieu, l'odeur. Ça sent trop, trop bon. Ça sent la rose, en fait. Mais une rose fraîche, pas une rose de mémé. Vous n'avez pas la vieille rose, quoi. Franchement, j'ai trop à devancer à rien. Ça se trouve, il va être complètement nul, je vous le dirai, mais je suis trop contente. Sinon, j'ai pris deux palettes. J'ai pris une palette de chez NYX parce que je suis tombée amoureuse de la marque. Je la connais, clairement, ça fait très longtemps quand j'ai commencé ma toute première chaîne. Un des premiers produits dont je parlais, c'était le Jumbo Milk de chez NYX. Donc, j'adore vraiment cette marque. Et là, j'ai donc pris la Ultimat. Donc, il n'y a que des mats, normalement, mais je ne comprends pas trop le délire parce qu'il y a plein de délire. Vous avez 40 phares à l'intérieur et elle est trop belle. Je crois qu'elle vaut 40 euros de mémoire, il me semble. Je suis tombée amoureuse de ces deux phares-là. Alors, super, la nana achète une palette à 40 euros et elle trouve que c'est de là trop beau. Non, en vrai, ils sont tous absolument magnifiques. J'ai envie de vous faire un release justement sur Insta, une petite vidéo avec un look, une marque et notamment faire la part belle à NYX dans cette petite vidéo. Les irisés sont magnifiques. D'ailleurs, je pense que là, je vais pouvoir faire plein, plein de looks différents avec cette palette. Et puis, j'ai pris parce que j'étais déçue, parce que je voulais absolument la palette Natasha Denona Pastel. Je vous ai remis le lien en barre d'info si elle vous intéresse. Je l'ai retrouvée sur Look Fantastic et elle est moins chère que partout ailleurs. Et comme je n'étais pas contente de ne pas avoir ma palette Natasha Denona, eh bien, j'ai pris celle-là. J'ai pris la Zendo. Donc, je ne connais pas du tout. Enfin, moi, honnêtement, Natasha Denona, je ne suis pas du tout leur sortie. J'ai juste vu qu'il y avait la pastel qui avait fait un bruit incroyable et tout le monde me dit « Achète-la ! » Franchement, elle est trop bien. Ce n'est pas grave, j'ai envie d'une palette Natasha Denona. Je voulais me faire plaisir et donc j'ai pris celle-là. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est une palette, on va dire, tout à fait classique dans le sens où il n'y a pas des fards hyper originaux comme justement dans la pastel et tout. Mais j'avais tellement envie de me faire un beau cadeau. Je me suis dit « Marine, félicite-toi parce que tu arrives à bosser sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, sur tout. Ta maison, machin, tu vas bientôt signer, tu vas bientôt avoir ta maison et tout. Fais-toi plaisir. » Bref, donc j'ai craqué mon slip complet. C'est mon mois d'anniversaire. D'ailleurs, il y en a plein qui m'ont demandé donc je suis née le 23 avril pour si jamais ça vous intéresse. C'est mon mois d'anniversaire. Vas-y, je veux me faire plaisir. Je veux m'acheter des trucs. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si jamais vous avez envie d'utiliser le code, n'hésitez pas. Je le répète, ce n'est pas Sponso. Ce n'est même pas un code affilé. Je ne gagne rien dessus. Ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas si jamais vous avez envie de craquer. J'ai hâte de faire pas mal de petits contenus. N'hésitez pas si vous voulez plus de tutoriels à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que j'en fais le plus sur mes petites formes à Reels justement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas encore le cas. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse du tout mon cas et je vous dis à samedi. Ciao !